Bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, merci beaucoup Maître d'être avec nous ce soir en direct. Quel est l'état d'esprit de votre client à la veille de cette conférence de presse ? Écoutez, il est très impatient de répondre aux questions qui lui sont posées. Ça fait plus de 400 jours qu'il a été arrêté, privé de sa liberté et dans l'impossibilité absolue de faire entendre autre chose que les accusations qui ont été déversées par le parquet japonais. Et donc il est à la fois, bien sûr, très tendu vers cet objectif, sans doute au fond de lui-même ému, impatient de pouvoir enfin s'exprimer, se justifier et puis démonter toutes les accusations qui ont été articulées contre lui depuis tant de temps sans que jamais il puisse avoir accès au dossier, sans que jamais il puisse y répondre. Est-ce qu'il va dire de nouvelles choses par rapport à ce qu'il a déjà dit, citer des noms qu'il n'a pas encore cités demain ? Je pense que oui. Je pense que... Vous savez, il a été privé d'un procès. Il a été privé d'un procès équitable. Il n'a pas eu la possibilité de s'expliquer. La date du procès était sans cesse reportée par les juges japonais. Il n'avait pas accès au dossier. En termes de droit de la défense, ça a été vraiment une des expériences les plus lamentables qu'un avocat puisse connaître, puisque nous avons le sentiment que nous n'étions pas face à une justice désireuse d'établir les faits, mais face à une machine à condamner, fière d'un taux de condamnation de 99,4%. Donc oui, pour lui, d'une certaine façon, si je peux me permettre, cette grande explication publique vise à montrer qu'il n'a rien à cacher et il ne se soustraira à aucune des questions qui lui seront posées. Il serait évidemment, je crois, très réservé sur les conditions de son départ du Japon pour le Liban, et ça, on peut le comprendre. Donc je pense que sur ce point-là, il n'y a pas grand-chose à attendre comme révélation, et ça, chacun peut le comprendre. Mais en revanche, sur le fond de l'affaire, sur ce qu'il a traversé comme épreuve, je crois qu'il est impatient de s'expliquer, mais aussi sur les faits qui lui ont valu ces poursuites et sur lesquels il a beaucoup à dire pour démonter ses accusations qui ont été construites contre lui. – Est-ce que vous nous confirmez, Maître, que c'est bien la perspective d'un nouveau report de l'audience qui l'a convaincu de partir ? – Vous savez, d'abord, c'est très difficile. Je pense que c'est une des décisions les plus difficiles que l'on puisse prendre dans une vie. C'est certainement la plus difficile qu'il a prise, parce qu'elle était infiniment risquée. Mais au fond, je crois que ce qu'il a déterminé à partir, c'est le sentiment, que je partage d'ailleurs, que je l'avais écrit, qu'un procès équitable était totalement impossible au Japon. Parce qu'au fond, la justice, il ne la fuit pas. Je crois qu'il récuse ce terme-là, la fuite. Il cherche la justice, mais il n'a rencontré que des accusateurs jusqu'à présent. Et la justice japonaise que les Nations Unies et les organisations de défense des droits de l'homme appellent une justice de l'otage est plus une machine à condamner qu'une machine à juger. Vous savez, il faut bien comprendre que Carlos Ghosn au Japon avait moins de droits, et je n'exagère pas, qu'un terroriste mis en examen en aurait en France. Un terroriste mis en examen en France a droit à un avocat dès le début de sa garde à vue. Lui, non. Il a droit à accéder au dossier, pouvoir répondre aux accusations qui sont faites contre lui, savoir ce qu'on lui reproche. Lui, non. Il a droit à la visite de proche. Lui, non. Une personne mise en examen en France peut aussi demander les actes d'instruction, veuillez interroger telle ou telle personne. Ça lui était évidemment totalement impossible. Donc, il n'y avait pas moyen de faire, de manifester une autre version que celle proposée par les procureurs, et qui était tout simplement inexacte et fausse. Donc, je pense que ça, plus évidemment le report indéfini du procès, vous savez, ce n'est pas simplement une justice lente, parce que ça, notre justice n'est pas très rapide non plus, mais conjuguer d'un côté une justice extrêmement lente avec, en plus, la privation de la liberté pour une durée indéterminée, alors même que vous êtes présumé innocent, donc que vous devriez être considéré comme un innocent et traité comme un innocent et pas puni comme un coupable. Cela a certainement beaucoup pesé dans le choix qu'il a fait, mais c'est un choix, encore une fois, difficile et intime et à cette question, lui seul peut répondre. Il est dans quel état d'esprit sur le plan de ses déplacements ? Est-ce qu'il a envie de voyager ou bien de rester pour l'instant et pour un temps assez long au Liban ? Je ne sais pas, je crois que, pour le moment, il est tendu vers cet événement de demain, ce moment d'expression qu'il attend. Peut-être qu'il redoute aussi, mais qu'il attend, parce que c'est une épreuve pour lui, à la fois physique, émotionnelle, très forte, mais c'est un moment très important. Après, on verra. Bien sûr, c'est quelqu'un qui a toujours voyagé beaucoup, mais en même temps, la solidarité du peuple libanais est quelque chose d'assez émouvant à voir. Et tout simplement, au-delà de la solidarité, le respect que le Liban a témoigné des grands principes de la déclaration universelle des droits de l'homme, la présomption d'innocence, les droits de la défense, le droit à un procès équitable. D'ailleurs, la déclaration des droits de l'homme doit beaucoup à l'un de ses trois pères. Vous savez qu'il y a René Cassin, il y a Eleonor Rosette, mais il y a aussi un grand Libanais qui s'appelait Charles Malek, sans lequel la déclaration universelle des droits de l'homme n'aurait pas été adoptée à Paris en 1948. Merci beaucoup, Maître Zimré, pour avoir été avec nous en direct ce soir, à la veille de cette conférence de presse de Carlos Ghosn à Beyrouth. Sous-titrage Société Radio-Canada